Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. En effet, on va avec vous, Pierre Servan, bonjour. Bonjour Adrien. Pour relonger le propos qu'on entendait à l'instant, l'émotion bien sûr, mais la détermination aussi d'Israël face au massacre dont on a eu encore les derniers éléments ce matin dans le 6-9 depuis Tel Aviv, Béhéry, Kfaraza, ces 40 bébés tués, une opération terrestre vous paraît-elle non seulement à présent inéluctable, mais indispensable pour permettre à Israël de dire « nous avons une réponse ». Oui, je pense que l'opération dans la bande de Gaza, elle est inscrite, je dirais, dans la suite logique de ce qui se passe, mais pour Israël, ce n'est pas complètement simple. Je ne parle pas de l'opération elle-même qui sera compliquée, mais il y a une question de timing. Pour l'instant, il faut qu'Israël reprenne la possession, je dirais, de tout son territoire, or ce n'est pas encore complètement le cas. On l'a vu, il y a des difficultés au nord avec le Hezbollah, il y a des groupes de combat du Hamas qui seraient encore présents, tensions en Cisjordanie, tensions dans le Golan. Donc c'est un préalable pour vous avant d'entrer dans Gaza ? D'abord, retrouver la souveraineté pleine et entière du territoire israélien. Absolument, vous ne pouvez pas conduire une opération militaire qui est le cas de figure le pire pour l'armée d'une démocratie, c'est-à-dire combattre dans un milieu urbain extrêmement dense, face à un groupe terroriste qui prend la population en otage, et donc pour des soldats d'une démocratie, c'est la complexité la plus grande. Donc vous ne pouvez pas aborder ce problème-là, avec des difficultés même propres à l'armée israélienne, puisque un certain nombre d'informations me remontent sur lesquelles les réservistes ne sont pas tous équipés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un assoupissement, notamment de l'armée de terre israélienne. Qu'est-ce qui leur manque ? Des gilets pare-balles, des drones, des équipes ne sont pas complètes, de l'armement. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu un assoupissement de l'armée de terre elle-même, donc il faut qu'elle remonte en puissance. Donc l'armée israélienne n'est pas, si on vous comprend bien, la puissance que l'on imagine, quand on pense à l'armée israélienne, on pense forcément à l'élite. Oui, oui, c'est vraiment, je veux dire, l'armée israélienne, c'est d'abord le peuple en armes, 450 000 réservistes opérationnels, mais vous avez vu que ces derniers mois, il y a eu des manifestations, des protestations au sein de ce corps militaire, qui fait vraiment la jonction entre la population civile et le monde militaire et la défense israélienne. Ils sont arrêtés avec le week-end et les frappes. Attendez, là c'est l'union sacrée, etc. Mais avant, vous avez des réservistes qui ont refusé de faire leur période, qui ne sont pas rendus à leur centre d'entraînement, donc il y a quand même une forme de déstabilisation du corps militaire. Donc il faut sécuriser l'intérieur, il faut refaire monter en puissance, continuer les bombardements, car vous avez remarqué que les pluies de missiles continuent, c'est-à-dire que la capacité du Hamas à frapper le territoire israélien avec des missiles et des roquettes n'a pas été tarie malgré les bombardements. Donc il faut régler ce problème-là. Et donc le moment venu, dans une semaine, il y a aussi les obsèques qui commencent, qui vont durer une semaine pour toutes ces victimes qui sont enterrées. Et donc quand le temps sera venu que tout cela sera à peu près réglé, là, Tsaal pourra passer à cette, je dirais, infiltration dans la bande de Gaza et ça sera très compliqué. Alors parlons-en justement, on voit ce matin en direct ces images de la bande de Gaza, il y a eu jusqu'à présent des frappes aériennes de la part d'Israël, il n'y a pas eu d'incursion terrestre. Si l'on rentre dans ce scénario que vous évoquez pour les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, comment Israël peut-elle espérer, peut-il espérer mener cette opération ? Comment mène-t-on une opération militaire terrestre dans un territoire tel que celui-ci, très urbain, tenu par le Hamas, où Israël n'a plus mis les pieds depuis des années ? Alors c'est extrêmement compliqué, Israël l'a déjà fait, mais avec un résultat qui n'était pas probant, puisqu'ils ont détruit des tunnels, des caches d'armes, des centres de commandement du Hamas, et puis ils sont ressortis, et vous voyez bien que malgré, dans les années passées, trois incursions dans la bande de Gaza, ça n'a pas suffi. Donc là, Israël doit faire plus, c'est-à-dire détruire complètement toute la structure militaire du Hamas, dont on sait qu'elle est en partie enterrée. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la difficulté pour Israël, en dehors des problèmes de pénétration même dans la bande de Gaza, qui avec les bombardements, se trouvent, comment dirais-je, en partie éboulés, vous avez des quartiers entiers qui sont... On le voit assez bien d'ailleurs à l'image ce matin, ce sont des bâtiments détruits, enchevêtrés... Voilà, exactement. Donc ça veut dire que dans ces zones-là, soit l'armée israélienne ne pénètrera pas, parce que c'est trop compliqué, soit elle sera obligée d'utiliser des caterpillars blindés, qui est en dotation dans l'armée israélienne... Des formes de bulldozers, c'est-ce que vous voulez dire ? Oui, mais alors ce sont des monstres, pour réouvrir un itinéraire dans l'amas de gravats. Mais vous comprenez bien que le Hamas aura piégé ces gravats, donc ça va être compliqué. Et derrière l'ouverture de ces nouveaux itinéraires, il faut engager des blindés, et des blindés qui vont dégager une puissance de feu pour amener le Hamas à révéler ses positions en contretire. Et à ce moment-là, avec des surveillances de drones, l'aviation pourra détruire à nouveau les positions qui auront été identiques. Ça va prendre un temps infini. Est-ce que l'armée israélienne en sortira nécessairement vainqueur de par sa supériorité technologique, numérique, etc. Hier, sur le plateau de David Pujadas sur El C, vous évoquiez l'idée aussi que le Hamas tend une forme de piège à l'armée israélienne, que c'est ce qu'il attend, que c'est ce qu'il veut, cette incursion. Alors, c'est ma conviction. En même temps, l'armée israélienne ne peut pas faire autrement. compte tenu de ce qui s'est passé, de l'émotion populaire et puis de la logique militaire. Il faut rentrer et il faut tout détruire. Ça veut dire qu'il y aura énormément de soldats israéliens qui vont mourir au combat parce qu'il faudra à un moment rentrer dans les tunnels. Et dans les tunnels, il y a ce que j'ai appelé le pouvoir égalisateur de la guérilla urbaine, c'est-à-dire que Tsaal le Fort, avec une capacité militaire considérable, quand vous rentrez des hommes, des fantassins, dans un tunnel pour les débusquer, les terroristes ou pour essayer d'aller libérer les otages, vous vous retrouvez homme contre homme. C'est ça le pouvoir égalisateur de la guérilla. C'est-à-dire que le Hamas est beaucoup plus faible, mais par ce type de guerre indirecte et en utilisant la population et les otages israéliens, d'une certaine façon, il rééquilibre la balance. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué pour l'armée israélienne, mais ils y parviendront. Ils le feront, mais la question c'est pourquoi ? Est-ce qu'ils vont rester ? Ou est-ce qu'il y aura un retrait à nouveau de la bande de Gaza ? Le pourquoi, je m'arrête un instant là-dessus, Pierre Servan. Il y a la question des otages. Plusieurs dizaines, c'est très compliqué d'avoir un chiffre certain entre les différentes sources, mais plusieurs dizaines et même ça se compte en centaines. L'opération terrestre d'Israël peut-elle permettre de libérer ces otages ? Ou faut-il partir du principe, d'ailleurs, ce que disait l'un des représentants d'Israël sur le plateau de David Pujedas hier, sur l'idée que de toute façon, les otages risquent d'être exécutés par le Hamas et c'est que de toute façon, quelle que soit l'opération, ils ne pourront pas être sauvés ? Je pense que l'Israël considère qu'ils ont aujourd'hui plus de 1200 pertes dans l'opération qui a été lancée, l'opération terroriste du Hamas, et que je pense que d'une certaine façon, ils considèrent qu'ils n'arriveront pas à libérer les otages. Ils ont déjà fait le deuil de leurs otages. C'est le sentiment qu'on peut avoir et un certain nombre de fuites dans la presse israélienne en provenance du cabinet de guerre qui s'est constitué, laisse entendre que, voilà, là, même si dans la doctrine d'Israël, la vie d'un homme, d'une femme, c'est absolument essentiel, là, sur le plan militaire, c'est impossible de prendre les précautions d'usage pour mener ce combat de rentrer dans la bande de Gaza avec l'idée de ne pas tirer sur tel endroit parce qu'il est possible qu'il y ait des otages. Non, c'est une situation inextricable et malheureusement, j'en suis, comment dirais-je, une grande tristesse pour les familles qui entendent ça, qui sentent ça. J'ai peur que ces otages soient, comment dirais-je, destinés à un sort funeste. Si l'on est effectivement dans le scénario de la force, est-ce qu'il existe encore, Pierre Servant, un scénario de la négociation, de dire on peut récupérer les otages par la négociation, soit directe avec le Hamas, soit par des intermédiaires, les Qataris, les Égyptiens, d'ailleurs, des sources Qataris ont indiqué que des négociations avaient déjà commencé, précisons que, et Israël et le Hamas ont démenti cette information. Est-ce que c'est une piste qui peut encore être creusée ? J'ai peur que non. J'aimerais, à un moment, avec le siège qui est en place, on pouvait se dire, bon, est-ce qu'il peut y avoir une marge de négociation sur les femmes et les enfants, en échange du rétablissement de l'eau, des choses comme ça ? Mais je pense que la position radicale du Hamas, la planification, la construction de cette opération de terreur, fait que le Hamas, plus il y a de la terreur, plus il obtient son gage et son objectif stratégique. Donc je crains qu'il n'y ait pas de place aujourd'hui pour la négociation. Et je ne suis même pas certain que du côté d'Israël, quand ce qui s'est passé, Israël soit dans une posture de négociation avec le Hamas aujourd'hui. On entendait, il y a quelques instants, depuis Tel Aviv, dans le 6-9 de Jean-Baptiste Boursier, ce porte-parole de l'armée, dire « nous voulons détruire le Hamas ». En début de semaine, on avait eu ces mots israéliens pour dire qu'il fallait l'éradiquer. Encore hier soir, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, à l'occasion de son coup de fil avec Joe Biden, dit « ils sont pires que Daesh, il faut les traiter comme tels ». Éradiquer le Hamas, est-ce que c'est faisable pour Israël ? Est-ce que c'est à la portée de l'armée ? Est-ce que c'est une question militaire ? Je pense que oui, je pense que vraiment une opération très importante qui va durer longtemps sur la bande de Gaza devrait pouvoir permettre de détruire les tunnels, les stocks d'armes, les stocks de roquettes, l'armement, le commandement humain. Je pense que de ça, à la capacité, ça va prendre du temps, il y aura énormément de pertes. Mais il y a deux points très importants qui étaient soulevés par Elie Barnavi hier soir sur le plateau d'LCI. Un, autant il est légitime que le peuple demande vengeance pour ce qui s'est passé, autant ce n'est pas une politique gouvernementale. Et là-dessus, il y a un problème avec ce gouvernement qui porte une lourde responsabilité. Elie Barnavi, c'est l'ambassadeur qui prenait ses distances avec le gouvernement actuel. Exactement. Et donc ce gouvernement actuel, Netanyahou, avec ses extrémistes, porte une lourde responsabilité dans la désorganisation militaire de Tzal. Donc, premier point, un gouvernement n'est pas là pour mener une vengeance, mais pour mener une politique. Deux, le Hamas doit être détruit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça va être compliqué. Sur le principe, c'est très clair. Mais la question posée par Elie Barnavi, qui est très juste, c'est on met quoi la place du Hamas derrière ? C'est-à-dire qu'il faut penser à une solution politique. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que l'opération militaire de Tzal doit viser des objectifs militaires. La destruction du Hamas dans toutes ses capacités, mais avec l'intégration aussi d'un objectif militaire, on fait quoi le jour d'après, quand cet objectif militaire sera rempli ? Et là, comment dirais-je, ce gouvernement actuel, on verra s'ils arrivent à faire un gouvernement d'union, ce gouvernement-là est incapable, structurellement, par son centre de gravité extrémiste, de penser politique. Vous partagez cette sévérité vis-à-vis du gouvernement israélien ? Complètement, complètement. Je veux dire, ça fait longtemps, Benjamin Netanyahou, Charles Anderlin, je ne sais pas si... Ancien correspondant... Ancien correspondant à publier ce petit livre « Israël, l'agonie d'une démocratie », on voit très bien comment Benjamin Netanyahou est responsable de l'affaissement de cette démocratie et également responsable d'une partie de l'affaissement de l'armée israélienne, notamment parce qu'il considérait finalement que les généraux étaient de vilains gauchistes parce que ces généraux, en partie, s'opposaient à la déconstruction de la démocratie israélienne. Donc, c'est là un enjeu politique majeur pour Israël. Est-ce que ce gouvernement, évidemment, avec un gouvernement d'union sacrée, va être capable d'avoir une politique derrière les mesures militaires ou est-ce que l'objectif, c'est simplement se venger ? Et une fois que tous les responsables du Hamas et les structures militaires seront détruites, la vengeance, elle va jusqu'où ? Quand est-ce qu'elle s'arrête ? Aujourd'hui, Pierre Servan, vous y avez fait l'illusion tout à l'heure, on est quand même frappé par le fait que non seulement le Hamas soit encore capable d'avoir des combattants sur le sol israélien, c'était le cas ces dernières heures, à plusieurs reprises, et soit encore capable de tirer des roquettes depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Ça interroge sur le nombre d'armements dont il dispose, le nombre de roquettes, la préparation pour le coup de cette opération, ça pose en filigrane la question des complicités. Quelle est-vous votre lecture ? De quel stock d'armes le Hamas peut-il bien disposer et grâce à qui ou à quoi ? Alors, ma conviction, plus j'approfondis la façon dont cette opération complexe, interarmée, à différents étages a été montée, plus je considère que le Hamas en tant que tel n'est pas capable de monter une telle opération. Donc moi, j'y vois très clairement la main, au moins du Hezbollah, donc libanais, milices libanaises chiites au sud-Liban, monitorées par l'Iran, et donc je pense que l'Iran est derrière cette affaire, c'est ma conviction. Le Hezbollah qui agit normalement au nord d'Israël, au sud du Liban, cette frontière-là, aurait aidé et contribué à ce qui se passe dans la bande de Gaza, au ouest d'Israël ? Absolument, y compris par des transferts d'armes par la mer. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des systèmes, si vous voulez, de containers largués à la mer et avec les courants et les marées permettant au Hamas de s'armer. Mais je dirais que la conception de cette opération, qui a certainement commencé par une cyberopération pour neutraliser les systèmes de défense de la barrière métallique, c'est-à-dire les capteurs, les caméras, les systèmes d'armes automatiques, enfin pas automatiques, mais les systèmes d'armes qui sont téléopérés sur la barrière et qui devaient normalement être infranchissables, il y a eu une cyberopération pour neutraliser cette barrière de façon à permettre au Hamas de faire 30 points d'entrée et de, je dirais, se pénétrer Israël sur 25 à 30 kilomètres. Ça, la diversité des objectifs qui ont été suivis, la pertinence en termes de terreur de cette diversité, des sites civils, des sites militaires, des commissariats, une rave partie, le degré d'horreur, la manipulation de l'information en permanence, le fait de rendre compte de ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour monter la rue arabe, tout cela, pour moi, montre la marque au moins du Hezbollah et certainement de l'Iran. Donc je crains qu'on soit au début de quelque chose de beaucoup plus important que le Hamas lui-même et l'opération qui pourrait être conduite au sol. Merci beaucoup, Pierre Servand. Merci, Adrien. On va tout de suite reprendre la direction de Tel Aviv pour la suite du 6-9 en direct avec vous, Jean-Baptiste Boursier.